Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, le premier dimanche de l'Avent est le premier dimanche de l'année liturgique. Je vous souhaite donc très sincèrement une très bonne année. Ce n'est pas pour faire un peu d'amusement facile en parodiant les vœux que nous échangeons au début du mois de janvier. C'est aussi une manière pour nous, puisqu'on est en dehors de ce contexte festif, de prendre un peu de recul sur la signification des années qui se suivent et particulièrement sur l'enchaînement des années liturgiques. Et de bien remarquer qu'elles sont cycliques et ça n'est pas anodin. C'est-à-dire que ce n'est pas un voyage que l'on fait du début à la fin et puis qu'on refait sans cesse, à l'image d'un livre qu'on lirait depuis la première page jusqu'à la dernière page. Et rendu au bout, on recommencera au début. C'est vraiment, il y a cette dimension évidemment, puisque le début est avant la fin nécessairement. Mais c'est vraiment un cycle, c'est-à-dire que la fin est avant le début, de la même manière que le début est avant la fin. Et chaque fois que nous entrons dans l'Avent, nous le faisons dans la lumière et dans la dynamique de la fête du Christ-Roi. Les évangiles le montrent bien, surtout si vous méditez au jour le jour. Vous voyez que depuis deux semaines, nous avons médité les évangiles concernant le retour du Seigneur et la fin du monde. Mais regardez l'évangile qui est proposé pour ce dimanche. C'est un évangile qui est dans les mêmes tonalités. Ce n'est pas un évangile qui annonce la nativité. C'est un évangile qui nous demande de nous préparer au retour de Jésus dans la gloire. Donc on est vraiment dans la même thématique et dans la même dynamique. Et c'est sans doute pour ça qu'il ne faut pas s'étonner de reconnaître d'abord, en première lecture de cet évangile, un magnifique portrait de l'Église avec ce roi, ce maître du domaine. Dans la version de saint Marc, il n'a pas tous ses titres, il est simplement un homme. Mais peu importe, nous le reconnaissons, c'est le Seigneur. Qui part en voyage et qui laisse son domaine à ses serviteurs. Et regardez comment il le fait. Il attribue à chacun son travail, il fixe à chacun sa tâche, c'est bien le minimum. Mais plus que ça, il leur donne plein pouvoir. Ses serviteurs ont finalement le rôle que le maître lui-même assume dans sa maison. Il gouverne en son nom, en son lieu et place. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de l'Église où le Seigneur laisse à son serviteur, et à ses serviteurs, et particulièrement aux successeurs des apôtres qui sont les évêques, les pleins pouvoirs, ses pouvoirs à lui. Son pouvoir de pardonner, son pouvoir de guérir, son pouvoir d'enseigner, son pouvoir de gouverner et de mener le peuple de Dieu jusqu'à la maison du Père. Il les laisse à la pleine disposition de ses serviteurs. Et c'est ainsi qu'un des serviteurs se distingue. C'est celui qui reçoit la tâche d'être vigilant. Celui qui est à la porte reçoit la mission spécifique de l'attention vers le retour du Seigneur. C'est une place magnifique et c'est celle que nous sommes invités à occuper pendant ce temps de l'Avent particulièrement. C'est-à-dire à la fois de jouir de la présence du Seigneur par le pouvoir délégué au serviteur, il est là. Le Seigneur est vraiment là. Le premier dimanche de l'Avent, où nous célébrons le Seigneur que nous attendons, nous le faisons au cœur d'une Eucharistie où le Seigneur sera réellement présent dans les saintes espèces. Et en même temps, on attend sa venue. On est tendu à la fois dans une attente et dans un désir qui n'est pas encore accompli vers la venue du Seigneur. Et cela révèle particulièrement son identité. C'est-à-dire nous ne faisons pas chaque année une reconstitution historique de la nativité. Mais nous redécouvrons au début de l'année liturgique la nature du Seigneur Jésus qui est celui qui vient. Pas celui qui viendra. Certes, il viendra. Il est déjà venu et il reviendra dans la gloire. Mais quand cette deuxième venue sera réalisée, quand l'histoire sera clôturée, le Seigneur sera encore et toujours éternellement celui qui vient. C'est-à-dire qu'il se donne, qu'il est réellement présent et agissant, notamment dans les sacrements de l'Église. Et en même temps, le désir est à faire grandir, de le découvrir autrement. De comprendre que Dieu est toujours le tout autre et donc qu'il est toujours autrement et donc il est toujours à découvrir et à attendre. Il est celui qui vient. Mais tel est le dynamisme de la grâce qui fait que lorsqu'on est comblé par la présence de Dieu, le désir de Dieu redouble en nous et nous oriente dans cette attente qui n'est jamais passive, qui est un mouvement actif, une tension vers celui qui se révèle autrement. Et on accueille alors celui qui vient et il y a un renouvellement de sa présence en nous. Notre consécration, notre union à Dieu se perfectionne, se devienne plus intime et plus intense. Plaçons-nous à la porte de nos cœurs et ouvrons grand la porte à celui qui est déjà là, en train de frapper pour venir prendre son repas chez nous, dans notre maison. Accueillons-le avec la joie, la joie unique, celle qui est suscitée par la venue du salut. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501